Voilà, c'est parti ! Allez, à botaille ! Alors, Besadar Ishmaïa, aujourd'hui, on va découvrir, comme on a fait plusieurs thèmes, aujourd'hui, on va essayer d'étudier un passage dans Maseret Makot, donc les sujets qui parlent du particulier pérec de Maseret Makot, ce sont tous les dinims qu'on va apprendre par rapport aux édims. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas anodin, moi, j'aime bien dire toujours ce petit toit-toit en tant comme une sorte d'agdala, et de dire, toujours, on dit, je ne sais pas si on est dans le bon chemin ou pas, dans la vie, je ne sais pas, peut-être que je n'aurais pas dû faire ça, peut-être que je dois faire ça. On va faire un goir après. Voilà, je ne sais pas, mais lorsqu'on étudie quelque chose, et on voit qu'il y a un rapport avec ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe dans la Torah, ce qui se passe dans la paracha, etc., c'est un clin d'œil, c'est-à-dire que Hachem, c'est sûr qu'il est content de nous, sinon, on a ouvert juste la page qui parle de ce sujet, ce n'est pas possible. Et comme notre thème de ce soir, c'est l'édim zomédim, et dans la Torah, il y a écrit l'otane dans les dix commandements, c'est-à-dire l'otane, et c'est la suga, parce que l'édim ne doit pas mentir, et s'ils sont des menteurs, alors, entre autres, on va leur affliger ce fameux Donc, on voit qu'on est dans le bon chemin. Vous n'êtes pas dans le bon chemin ? Allez, on y va, allez, on y va. Alors, comment ça se passe exactement ? Comment l'édim devient zomédim ? Alors, la Mishnah nous pose une question, et là, c'est la réponse. Et le problème, évidemment, c'est que la réponse ne répond pas à la question. Mais la question n'est pas adaptée à la réponse. Pourquoi ? Parce que la question était, qu'est-ce que c'est l'édim zomédim ? Donc, nous, on va s'attendre à un exemple. Comment ça se passe ? Enfin, ça se passe, ils disent, voilà, ce monsieur, c'est l'assassin, il est criminel, c'est un voleur. Alors, donc, après, il devient zomédim, alors, toi, tu as voulu l'exécuter, alors, alors, Hachem dit, ah, ben, si t'aimes l'eau, Kachem, alors, la personne qui a voulu dire l'édim, qui ont voulu dire, qui ont voulu faire, malheureusement, appliquer la sentence qu'ils ne méritaient pas, puisque ce n'est pas vrai, donc, eux-mêmes seront exécutés. C'est très grave. Donc, quelqu'un peut mourir. Dans le Torah, il y a écrit, « L'Otane Beraha Jehker », ça veut dire, « Sache que c'est mita la azara, mita de benin. » D'ailleurs, tous les, l'Otah, c'est dans le Torah, tous les commentaires, c'est réel mita. Alors, pourquoi l'Otane Beraha Jehker ? C'est pas réel mita ? On meurt pas, c'est quelqu'un, il a dit un faux démoniage, depuis quand on meurt ? C'est un monteur, monteur. Par exemple, dans le Torah, il y a écrit, « L'Otignevu », c'est quoi l'Otignevu ? Celui qui a volé un portable, on ne veut pas le tuer. Akbar a dit non on parle pas de celui qui vole un portable on parle de celui qui vole un homme comme il parle comme Yosef ses frères lui l'ont volé et donc il était ramita de quoi on parle de de quoi ça parle quelqu'un il vient du badin voilà monsieur là il est 100 euros ok d'accord c'est un monteur mais on va pas te tuer parce qu'elle dit qu'il est du doigt 100 euros de quoi on parle pas de ça de quoi on parle pas de ça si toi tu as voulu exécuter quelqu'un par ton témoignage ton faux témoignage en disant monsieur tel c'est lui l'assassin et en fin de compte il s'est avéré que c'est faux comment parce qu'il y a des dimes hommes et mimes qui sont venus et ils ont prouvé que ce que tu as prétendu au badin c'était faux alors c'est toi qui vas mourir l'autre a néberra achaker parce que tu peux mourir on peut mourir quelqu'un qui vient pour te brèche il est ramita pas dans tous les cas mais dans ce cas là ok alors donc pour la Mishnah nous dit comment quel est le cas où les dimes deviennent réunis et la Mishnah répond mais aïdime à nous nous est témoin nous témoignons solennellement que tel est tel homme chez eux ben gerusha ou ben halutsa que cette personne là vous voyez ce qu'elle est là tous les jours il vient à la synagogue il fait il fait il fait la truma etc tous les cap d'alètes matanot keuna 24 matanot keuna sachez c'est faux et archifaux c'est un imposteur c'est quoi c'est un ben grusha ben halutsa c'est-à-dire que quoi sa mère elle était sa mère c'est sûr que sa mère c'est sa mère mais sa mère malheureusement elle était divorcée ou bien moins grave mais qu'elle a elle a reçu le levira et donc qu'est-ce qui s'est passé et donc le fait d'avoir subi ou bien la halutsa ou bien le ou bien le guet ça devient que cette femme là elle devient pas soul la keuna et un koen l'a épousée vous pensez un instant que c'est le fils du koen oui le fils du koen non c'est pas c'est vrai que c'est son fils mais du fait qu'il a épousé le koen il a épousé une femme qui est interdit au koen donc son fils c'est un halal c'est un halal c'est le roi il est ben grusha ou ben halutsa c'est ce qu'ils ont dit il vient témoigner ça parce que c'est aussi un témoignage c'est-à-dire quoi qu'est-ce qu'ils veulent faire ils veulent le barrer l'inapte au yihus de keuna alors nous on aurait pu penser qu'est-ce qu'on était normalement d'après la règle de c'est un local chers amables qu'est-ce qu'on devrait faire on devrait dire vous même si vous étiez koen bon si vous étiez pas koen vous êtes pas koen on peut pas rien faire on peut pas rendre si on nous dit à nous tu es pas une haluta alors quoi qu'est-ce que ça peut me faire si quelqu'un lui dit tu sais ta mère elle est grusha ouais mais alors quoi c'est vrai que t'es grusha alors c'est bien ça me pose pas de problème moi mais même si les édits c'était des koenis ça leur pose lui un problème parce que toi t'as voulu rendre un koen halal on va te rendre toi koen on va te rendre toi halal toi t'as voulu dire que c'est halal et bien c'est toi qui deviendra normalement on aurait dû faire ça parce que d'après la règle ce qu'il a voulu faire on doit lui faire on devrait normalement le faire dit la mishna on ne dit pas on ne dit pas ça pourquoi on sait pas mais en tout cas la mishna d'abord nous dit que ça on le fera pas et alors quoi on fera quoi alors et là il recevra simplement 40 jours alors on va expliquer d'abord pour s'arrêter ça un peu le sujet yeshimish dans cette souga c'est de savoir pourquoi il reçoit Arbaim est-ce qu'il reçoit Arbaim parce qu'il a été transgressé sur les deux commandements le lab de la Torah écrit l'Ota'ane l'Eraha et chacun donc il a transgressé c'est comme quelqu'un qui a dit qu'il a été ouvert sur un lab il reçoit Malkut donc lui aussi il a été ouvert sur un témoignage faux donc on va reçoit Malkut ou bien c'est pas ça l'explication c'est l'explication pourquoi cette personne-là reçoit Malkut c'est ça veut dire c'est le Kachèr Zammam la Sot le Akhiv c'est ça qui s'applique dans les cas où on ne peut pas appliquer le Kachèr Zammam c'est ça le Mida parce que d'après la première explication on a un petit problème parce que si tu dis qu'on est on est on est ok c'est à la fin de la journée à la fin de la journée combien de Kachèr Zammam combien de Kachèr Zammam combien de Kachèr Zammam combien de Kachèr Zammam c'est infinissable donc aussi qu'il y a une règle que vous connaissez sûrement c'est que Lav Shinitan Lazarat Beddin est-ce qu'il y a parce que lorsqu'il y a un Lav qui en réalité nous dit ne fais pas ça parce que si tu fais ça tu vas mourir alors qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un il a fait qu'est-ce qu'on fait on lui donne Malkut ou on le tue on ne va pas le faire les deux parce que le Lav par exemple la Torah nous dit ne sois pas Mechay Shabbat parce que si tu es Mechay Shabbat Motumat donc il y a un Lav dans la Torah ne l'Otase kol melaha vaosebo kol melaha motumat ne fais pas ça et si tu le fais et bien ton vie pour toi tu vas mourir c'est ça qui est dans la Torah donc maintenant celui qui a fait ça est-ce qu'il ressemble Malkut mais non parce que quand la Torah dit ne fais pas ça c'est pas pour c'est pas pour le tuer pour le reçoir des coups pour nous dire parce que la Torah ne peut pas dire je te tue attends dis-moi d'abord que c'est pas grave de le faire après tu me dis que tu me tues mais tu peux pas me tuer sans me dire que c'est interdit de me le faire l'eau l'eau à nache et laïne qu'elle zizir on ne peut pas de onèche se demande d'abord de mettre une personne en garde d'abord d'abord de mettre en garde ne fais pas si tu fais tu reçois donc c'est ça donc des l'abîmes qui sont là pour nous mettre en garde ceux-là on ne reçoit pas de malcoute c'est pas fait pour reçoit malcoute chazir il n'y a pas il n'y a pas de onèche l'eau tohra qu'on est là l'eau tohra qu'on ne fait pas l'eau tohra il n'y a pas de onèche donc l'interdit devient lui-même la source des malcoutes mais lorsque l'interdit est là simplement pour nous mettre en garde parce qu'il y a une punition plus tard on ne peut pas reçoit malcoute c'est pas fait le là l'interdit il n'est pas là pour reçoit malcoute vous comprenez ce que je veux dire donc c'est ça la question c'est pour ça que certains veulent dire on verra ça on est en large donc un peu pour vous donner un petit peu un avant-goût vous dites qu'il y a la notion de l'hazara et de l'hazara s'il n'y a pas de l'hazara et quand il n'y a que l'hazara et pas de l'hazara ça veut dire que l'hazara c'est malcoute bravo mais à condition d'être dans le cas où il y a un malacé etc donc s'il n'y a pas de malacé jamais d'accord si par exemple on est dans la chanara ou comme vous avez dit à tous les cas où il n'y a pas de malacé mais il n'y a pas non plus l'hazara on n'est pas l'hazara ça veut dire qu'il n'y a pas de l'hazara d'accord pourquoi ici on dit que tout simplement il n'y a pas de l'hazara la michelin nous dit il n'y a malcoute mais justement c'est ça pour ça vous vous dites premier tzad c'est ça la question il n'y a pas la route parce qu'il n'y a pas de malacé et deuxième tzad parce que non ce que vous avez dit premier tzad c'est si jamais en fait le fait de dire que le hazara par défaut ça sera malcoute mais comme il n'y a pas de malacé donc par le principe de l'hazara donc il n'y a pas de malacoute d'accord j'ai dit que pourquoi il n'y a pas de malacoute deux explications première explication parce qu'il a été ouvert sur le hazara de l'hazara de l'hazara même si vous dites ça l'hazara c'est aussi un hazara il n'y a marqué nulle part que c'est malacoute exactement sur cette thèse là il y a deux questions sur cette thèse là parce qu'on va voir dans la michelin c'est écrit on est l'hazara mais sur ça cette thèse là il y a deux questions je répète pourquoi on est l'hazara il y a deux explications A et B si on prend la thèse le A il y a deux questions sur le A première question d'abord c'est un lave chez le bonheur deuxième question que c'est un lave chez l'hazara de l'hazara de l'hazara de l'hazara c'est pour cela que certains veulent dire que quand la michelin dit qu'on est ouvert le mal coûte ici c'est vrai c'est à cause de l'hazara mais ce n'est pas le kemishum l'hazara parce que c'est lave chez l'hazara mais c'est quoi c'est que le mal coûte que tu fais c'est le kashir zhamam mais non parce que moi je n'ai pas voulu le convenir à une peine qui entraîne mal coûte moi je n'ai pas voulu lui dire il a mangé du kashir donc comme lui et si on avait écouté il aurait été fait un mal coûte donc moi je suis fait un mal coûte moi j'ai dit quelque chose l'histoire de ben groucha etc d'accord c'est pas mal coûte pourquoi moi j'ai pas de coûte voilà exactement c'est la question non mais je ne comprends pas je ne comprends pas oui c'est pour ça que je dis que quand ici on ne comprend pas d'où vient l'arbaïm parce que encore une fois on va en expliquer mieux la mishnah vient nous dire qu'est-ce que ça a-edim na-trimzomémin elle nous dit exactement le cas que l'on a t'imzomémin c'est l'onèche c'est l'onèche donc vous comprenez la question la question c'est comme ça la mishnah vient nous dire qu'est-ce que voilà le cas que l'edim devienne t'imzomémin alors qu'est-ce qu'on va s'attendre comme le cas il a mangé le kashir ou bien il a voulu dire que la personne elle a volé elle a tué elle a fait ceci et on lui dit exactement le contraire les cas au lieu de donner la règle il donne l'exception comment faire l'exception l'exception et alors maintenant donc ça veut dire c'est sûr que c'est pas zomémin c'est pas zomémin parce que si c'était zomémin on aurait dû on aurait dû exactement maintenant alors alors si c'est comme ça alors ok donc je peux pas faire zomémin je peux pas faire ok je peux pas faire alors qu'est-ce que tu fais malcoute mais d'où il vient ce malcoute il tombe du siège d'où il vient pourquoi tu fais malcoute alors tu dis t'empis je peux pas faire je peux pas faire t'empis pourquoi tu as inventé zomémin alors deux explications ou bien ça mais ça ne marche pas non plus et si on dit ça ne marche pas non plus c'est ça que c'est dit c'est ça que ça va être ça c'est ça que je dis ça va être ça notre étude de comprendre d'où vient ces arbaï d'accord c'est une question de degrés peut-être comment degrés quel degré on peut pas faire plus que ça donc on va au au mbh inférieur c'est quoi tu lui donnes deux ans de prison tu lui donnes 100 000 euros d'amende on peut même frapper les gens comme ça il faut une raison deuxième explication deuxième cas aussi qui va être l'exception c'est le suivant mais il dit Manu Bishploni c'est où les glottes il doit on lui dit c'est un assassin mais c'est un assassin donc a priori qu'est-ce qu'eux ils voulaient faire de cette personne là ils voulaient lui dire tu sais mon mon ami tu vas aller là-bas tu perds tu perds ta parnassa oui c'est démarre c'est de lui tu perds ta parnassa tu perds ta famille tu perds les enfants ils vont habiter là-bas tu vas rester là-bas alors si le parnassa il meurt vite bon il revient mais s'il meurt s'il vit 94 ans le gars il a le temps de mourir déjà là-bas alors qu'est-ce qu'on fait un homme il les est à table et là le carbène aussi c'est une exception maintenant pourquoi ces deux cas là on ne peut pas le faire on comprend mieux le premier que le deuxième le premier on comprend mieux que le deuxième parce que le deuxième il y avait une possibilité de le mettre en exil le premier aussi on aurait pu faire la possibilité on le rentre là c'est un couenne et si c'est Israël et si c'est Israël le premier non si c'est Israël on ne peut pas commencer d'Israël mais si c'est Israël c'est la palice tu ne peux pas dire à quelqu'un monsieur Tchégoï voilà Tchégoï Tchégoï mais Halal Halal c'est pas une punition c'est pas une punition Halal c'est un état euh non c'est une punition c'est une punition c'est une punition c'est pas une punition c'est une punition c'est une punition attendez vous êtes pas cohen si tu dis un cohen c'est Halal il saute en l'air attention il faut tenir il ne peut pas devenir ben gros ça c'est comme quand on dit un juge quand on saute en l'air c'est un juge celui qui accuse quelqu'un c'est un juge parce qu'il a été mort de 6ème bras c'est très grave et là il y a un juge aux mains assez non ? non non c'est un juge parce que c'est un juge c'est une certaine dose de juge et donc tu dois bon aujourd'hui oui c'est ce que je voulais dire en Israël c'est le mot ça va c'est pas tout le mot ça déverse il déverse c'est un juge non mais alors pourquoi alors pourquoi ça marche pas dans les deux cas alors le premier cas c'est très intéressant que c'est la hammer bon c'est une rachat parce qu'elle écrit vraiment si elle aime l'eau könnten il est la la c'est dire la punition qu'ils ont voulu ils ont voulu lui faire mais eux qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ho Mon fils n'est pas Cohen. Et donc, mon fils n'est pas Cohen. Mon âgé petit-fils n'est pas Cohen. Mais oui, parce qu'une fois qu'on n'est pas Cohen, on ne peut pas revenir. Bon, aujourd'hui, pousse. Aujourd'hui, je n'ai pas Cohen. Demain, je vais devenir Cohen. Non, si tu n'es pas Cohen, tu es foutu pour toi. C'est à vie. Et donc, va un système l'eau, 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 l'eau. Parce que si tu dis Cohen, si tu dis qu'il n'est pas Cohen, donc ça va impliquer non seulement lui, il n'est pas Cohen, mais son fils, il n'est pas Cohen. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu vas dire là. Alors, tu sais quoi ? Si tu aimes l'eau, pas lui. Mais si tu lui dis que toi, l'édine, vous n'êtes pas Cohen, donc ses enfants aussi vont pas être Cohen. Mais ça, tu ne dois pas plus dire les enfants pour lui. Et ça ne veut rien dire de dire, ton père, il n'est pas Cohen, et toi, tu es Cohen. Ah non, ça ne peut pas exister. On ne peut pas. Ça ne peut pas exister que quelqu'un, son père, il n'est pas Cohen, et lui, il est Cohen. Ça ne peut pas. C'est une aberration. Donc, c'est une Xerata Khatoub. Il y a une Xerata Khatoub qui dit que la punition de Vasitem Loh quand il arrive, l'azama, c'est seulement lorsque ça se rapporte à lui. C'est son problème. Tu meurs, tu as l'azama, on te tue. On n'aurait pas pu mettre en chéren ? Non, lui, il n'a pas voulu faire de chéren. On veut faire... Non, mais on ne le mettra pas. On dit Vasitem Loh, c'est-à-dire qu'on le fait à lui, mais pas par rapport à ses enfants. Parce que vous dites que c'est une aberration, que si jamais lui, il n'est pas Cohen, on dit que ses enfants sont Cohen. Mais on n'aurait pas pu le remplacer, ce cas-là, de ne plus le rendre Cohen, par le mettre à part... Non, non, on n'est pas en train de faire maintenant de la substitution. On est en train de dire, ce qu'il y a à toi, ce que tu as voulu faire, on te fait. Point la ligne. On ne peut pas que maintenant, comme il a dit, 20 ans de prison, ou bien 250 000 euros d'amende, ce n'est pas ça notre problème. La Torah dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? On veut essayer de faire le parallèle. D'accord ? Donc, on a bien compris pourquoi ça ne marche pas. Et après, on verra aussi que le deuxième cas aussi, le deuxième cas aussi, ça sera aussi une adresse de la Torah. Normalement, on aurait pu, tout aurait pu se faire. Seulement, on ne le fait pas, parce que dans la Torah, il y a écrit qu'on ne va le faire. Vous voyez ? Ce n'est pas que c'est quelque chose qui n'est pas possible. On ne très bien plus le faire, mais il y a une Zeratakatov qui l'empêche. Regardons, Rachid. Qu'est-ce qu'il y a une Zeratakatov ? Pourquoi Rachid dit ça ? Toujours, chaque Mishnah, Rachid, il veut dire «Bagbara mefarech maqama ». Évidemment, la Kbara, par définition, elle est là pour des explications. La Kbara, la Kbara, la Kbara, la Kbara, tu ne sais pas, n'ai pas peur, la Kbara va s'expliquer. Mais je sais, mais pourquoi j'ai acheté la Kbara ? La forme, la forme, la forme. La forme, elle est pas loin. La forme, elle est super. Qu'est-ce qu'il y a une Zeratakatov ? Qu'est-ce qu'il y a une Zeratakatov ? Comment, comment ils se deviennent... C'est du super bon... Mais c'est quoi la réponse ? Mais la réponse, c'est quoi la réponse ? Non, la réponse. La réponse, c'est pas la réponse à la question. Très bien, alors quoi ? La question, la question de la réponse, on fait un rapport. Bravo ! Tu te pose ta question ? Non, non, Edith, je vais t'expliquer ce que tu as dit. Je sais pas exactement ce que tu as dit. Parce qu'en réalité, Rachid, c'est le verrouler. Parce que vous avez fallu le verrouler. Parce que si on lit on peut pas dire ce qu'il a dit, Edith. Même lui, il n'a même pas compris. Il disait. Parce qu'en réalité, quelle était la question de Rachid ? C'est le verrouler. Alors Rachid dit Mais qu'est-ce que tu dis là ? Tu prends une question, au lieu de donner la règle, tu as donné l'exception. C'est combien de temps, Rachid ? Est-ce que c'est le verrouler ? Bravo ! Donc c'est pour ça que, c'est-à-dire que si Rachid avait pas marqué le verrouler, on ne comprendrait rien de ce qu'il dit Rachid. Maintenant que Rachid a marqué le verrouler, ça veut dire que la question que Rachid avait, c'est de toute la Mishina. La question, la réponse, il dit que ça marche pas. Ok. Mais dis-moi à nous, bravo, et dit. Un zéro ? Ou bien un demi-zéro ? Allez. Et ish ploni, que cet homme-là, c'est quoi ? Évidemment que c'est un koen. Bon, Rachid, il y a la question, il est arrivé, parce que normalement, dans la Mishina, ceux qui connaissent un peu la Mishina, on n'appelle jamais un koen ish. On l'appelle. Ish, c'est pour l'Israël, et pour les koenis, on dit, ce qu'on a mis à l'heure, il dit, comme il est ish ploni. Donc, Rachid n'avait même plus une question. Pourquoi on l'appelle Ish ? La réponse est, bien qu'il est koen, mais comme eux, ils disent qu'il ne l'est pas, on ne peut pas dire, mais si tu dis que c'est un koen, ça veut dire que c'est un koen. Parce qu'avant, avant, c'est pas le nom, parce qu'aujourd'hui, on disait, monsieur koen n'est pas un koen. Non, mais quand on dit koen, c'était pas monsieur koen, c'est le titre. Vous comprenez ce que dit Rachid ? Allez, on continue. Chaque Rachid, il faut essayer de comprendre ce qu'il dit. Ça n'a rien du dit. Rachid, vous en avez compris tout seul. On sait dire, nous, on sait dire l'hébreu, parce qu'il faut bien comprendre que Rachid n'est pas venu pour faire le dictionnaire hébreu-français, c'est là-bas. Suivez la flèche. Rachid n'est pas venu ici pour faire la traduction. Rachid, il vient toujours pour répondre à une question. Ce n'est pas besoin de rêver que Rachid, il est en train de nous donner de la traduction. Rachid ne traduit pas, sauf, et même ça, sauf lorsque c'est Belaz. Lorsque c'est Belaz, c'est une traduction. Mais sachez que quand Rachid dit Belaz, pour ceux qui sont des pros de Rachid, ils savent qu'il y a deux manières de traduire ce mot en français, en hébreu. Et Rachid, il a dit, je vais vous donner un mot à une traduction en français, comme ça vous n'arriverez pas à vous tromper et imaginer que ce mot en hébreu a cette connotation A alors qu'il a la position B et la preuve, c'est que Belaz Kafa. C'est ça que Rachid dit. C'est pour ça que toujours quand Rachid dit Belaz, c'est pour ça qu'en réalité, il y avait toujours deux possibilités. En hébreu, le traduire, Rachid dit qu'en français, ça donne ça et donc automatiquement, on a compris que la traduction, c'est ça. Donc Rachid, ce n'est pas un dictionnaire. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Cheu Ben Groucha. Rachid dit, mais tout tu sais. C'est quand même fort de dire à quelqu'un, tu sais, tu sais, ta mère, tu es un fils de divorcés. Mais tout tu sais. Comment tu peux savoir que tu es un fils de divorcés ? Rachid dit, comment on fait ? Parce que nous, on était là au moment de la remise du guette. Donc, on sait que cette femme-là était Groucha. Mais quoi ? Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est qu'au d'aim chez Nolad, elle a reçu le guette avant qu'il naisse. Et donc, il va ré-ou, halal ou pas soul. C'est moi, la question, elle est trop grosse, Rachid. Ah ouais, Rachid, il dit une aberration. Parce que celui, une femme qui a reçu le guette avant qu'il naisse, ça fait un pas halal. Parce que si elle était déjà enceinte, si elle était déjà enceinte, lorsqu'elle était déjà enceinte, avant le divorce, même si le divorce, il a eu lieu avant la naissance, il est cohen. Un cohen, se marier avec une bonne femme. La femme, elle a neuf mois, dans cinq minutes, elle accouche. Ok ? Elle a reçu le guette, dans les grouchards. Lorsque le bébé est né, il est cohen. Parce que c'est pas de cet homme-là, un autre homme. Qu'est-ce que c'est un autre homme ? Tu dis mam-zère ? Non, avant que tu naisse. Qu'est-ce que tu n'es pas un an avant ? Non, on parle de l'homme, non, c'est cohen. Pourquoi vous faites ? On parle de l'homme. Ça ne peut pas être deux ans avant, trois ans avant. On parle de l'homme. Hein ? Le père est connu. Là, c'est une question pour Hachim. Si le père est connu et que le père, ce n'est pas son ancien mari, alors en effet, vient la question des dix. C'est que si le père, c'est le nouveau père, donc ça veut dire qu'en fait, elle prétend qu'elle a eu cet enfant avec le nouveau mari qu'elle a eu. Et eux, ils viennent et disent qu'ils ont vu qu'elle a divincé. Comment le deuxième père fait ? J'ai vu qu'elle a divincé. Et toi, t'es dit trois ans après. C'est ça, c'est que le nouveau père, il est cohen, c'est l'ancien, c'est l'ancien. Non, mais le nouveau mari était cohen et l'ancien. Ta mère, toi. Pas papa. Ta mère. Qu'au d'aime chez nous-là ? Ah, Vokines. Vokines. Vokines, celui-là. C'est un mec qui s'appelle Marie. C'est un mec qui s'appelle Marie. Il est divorcé, qui s'appelle Marie. Non, il ne peut pas avoir vu le divorce. Cette femme-là, elle a épousé après un cohen et qui s'en est. Et la femme, elle s'est cachée. Elle a divorcé. Lui, il l'a vue. Elle est partie de Paris à New York. La nuit, elle est allée voir. Elle dit, « Maman, je suis célibataire. » Elle a rencontré un cohen et s'est marié. Elle a eu une autre. Il s'est marié avec un cohen ? Non, non, on ne parle pas de mariage. Tu parles qu'il y a de mariage. Il n'y a pas de mariage. On dit, « Tu sais, ta mère, c'était une groucha. » C'est tout. Donc, Rachid dit, « Kodem chenolad. » En plus, si vous regardez bien dans le Rachid, parce que dans le Rachid, dans le riff, s'écrit encore mieux que ici, « Girechabal. » « Girechabal. » C'est que c'est pour plus. Alors, l'explication est… Vous comprenez la question ? Oui, bien sûr. La question… Rachid aurait dû dire, en fait, que nous témoignons qu'elle a divorcé avant qu'il y ait eu la billa entre… Exactement, bravo. Bien sûr. Mais ce n'est pas ça qu'il dit avant la naissance. Donc, il y a quatre mois de battement. Avant la naissance, ça laisse un point de drogue et un doute. Ça va, ça va. Mais s'il est né, s'il est né, s'il est né, s'il est né, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, il y a une marloquette, Rabouda. Écoutez bien la marloquette. Il y a une marloquette. Non, non, vous avez compris ça ? Non, je remercie. Ça commence. D'abord, la lachote. D'abord, on fait la lachote, après on fait la chute. D'abord… C'est combien de temps ? Oui, c'est combien de temps en quinnette ? On fait la lachote et après… On fait… Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, c'est bon. On reste avec quelqu'un. Lui. Non, 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 je veux dire pour la lachote. La lachote, ils sont comme ça. Raboudaille. Écoutez bien la lachote. Une femme qui met au monde un enfant, une femme qui met au monde un enfant une seconde avant ça, avant que… Avant ça le guette, ça ne s'approche. Aucun problème. Le problème commence s'il était déjà groucha, déjà groucha, avant… Maintenant… Avant la naissance, avant la naissance, avant la vie. Non, avant la vie. Avant la vie. Quand il va avec elle, il va avec une groucha. Voilà, c'est ce que… Ah, c'est ce que je dis. La conception est interdite. Alors, il y a une marroquette dans l'épouse qui… Écoutez bien ce qui s'est passé. Écoutez bien la marroquette, elle est super subtile, ça va. Est-ce qu'elle est le dîme où il a eu un rapport avec sa femme ? Dimanche. Il a divorcé lundi et elle est tombée enceinte mardi. Comment ça ? Parce qu'il y a un jour, il y a un jour. Parce que la marroquette dit que le zéra, le zéra, il reste trois jours. Trois jours. Le zéra, il reste dans le réchaîn de la femme, trois jours. Donc, c'est possible. Il ne tombe pas enceinte à la seconde. D'accord, d'accord. Ça peut être le rapport, il tombe dimanche, lundi, elle divorce et mardi, il tombe enceinte. La réponse est simple. C'est ce qu'on a dit, c'est que c'est la billette qui compte. C'est pas la question. Ah, mais toi, toi t'as dit, toi t'as dit, on a dit, qui c'est, qui c'est, on, qui c'est qui a sorti de ce mot-là ? Tu as décidé que c'est comme ça ? On a dit, qui ça veut dire ça ? Qu'est-ce qu'a dit le mot ? On a dit, on a dit, est-ce que le, est-ce que, le, parce que, sauf Colsof, la conception du bébé, c'était Bépsoul. Le Zéra, lorsque le Zéra il est dans le réchème de la femme, il ne dérange personne. Attendez, je vais vous expliquer. Le Zéra quand il est dans le Zéra, il ne dérange personne. Quel est le problème ? C'est quand il y a le contact. Lorsqu'il y a la cellule qui se, il y a la... C'est pas ça l'interdiction. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un. Ah, attends, 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 c'est quoi ? C'est pas ça l'interdiction. Alors, attends des secondes. C'est pas la conséquence. La conséquence, il ne la maîtrise plus. C'est la vie, c'est la vie. C'est plus dans ses mains. Lui, ce qui est dans ses mains, c'est quand il a eu la relation avec la femme. Voilà. C'est la vie, l'interdiction. Il y a eu un problème. Non, parce que le problème, le problème, le maassé a été fait béthère. Mais en fin de compte, le maassé a été béthère, donc il est... Mais en fin de compte, le bébé, il est né... Dehissou. Dehissou. Bah oui, parce que... Parce qu'en fin de compte, en fin de compte, lorsqu'il a rencontré le zéra, le zéra de la femme, elle était groucha. Elle était groucha, non ? Quand il y a eu le bébé qui s'est consulté, c'était une groucha. Mais qui a dit ça qui compte ? Ah bah justement, c'est ça la rapirade. C'est vrai que je dis. Alors, le rap, alors c'est pas évident, parce que ce problème-là, c'est un problème très très compliqué. Parce que, est-ce que tous les psoules yurhasim, non mais ça, c'est un sujet qui est hyper important dans tout ce qu'on appelle la manipulation génétique. Tout ce sujet-là, c'est un sujet qui est l'encontraté par des kilomètres et des kilomètres de Puskine. Est-ce que le psoules yurhasim, il est dans le maasé ou bien il est dans le, on va dire, le hibour ? Est-ce que c'est le maasébiya qui est le maasébiya ? C'est-à-dire comme ça. Pourquoi pourquoi quelqu'un, écoutez bien la hakiéra, pourquoi quelqu'un devient mamzer ? C'est un peu existant c'est mamzer, ça peut existant tout ça. Pourquoi quelqu'un il devient halal ? Pourquoi quelqu'un il devient ceci ? pourquoi il devient cela ? Pourquoi ? Parce qu'elle fait une avera ? Parce que c'est un maaséi sourd ? Le maaséi sourd, c'est ça qui va être goreng, le psoulyo-hasim ? Ou bien non, c'est pas le maaséi sourd. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Si par exemple quelqu'un, il a injecté du zéra, c'est un maaséi sourd, c'est un maaséi sourd, c'est un maaséi sourd, Exactement. Exactement, là il était là. Mais il n'a pas la vera, il n'a pas la vera. Il a pris du zéra de Cohen et il a mis dans, il a mis dans un goye. Un goye. Un monsieur goye. Il a une banque de zéra. Non mais tu rigoles, mais c'est ça ? Les hommes sont éveillés, qu'est-ce qu'ils font ? Non, un goye, un docteur goye, il a pris le zéra d'encoye. Il l'a injecté dans le réchème d'une groucha. Est-ce que cet enfant-là, il est halal ? Il n'est pas de maaséi. Tu dis oui, lui dis non. En même temps, tu sais qu'il y a un surcoui, refais un forum, levez la main à droite et dites le juge. Si tu penses que c'est maaséi, ah bravo. Non, si tu penses que c'est maaséi, non ! Oui, oui, non. Oui, non, 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 c'est pas lui, il n'a pas de maaséi. Mais sauf que le sauf, sauf... Mais c'est son fils. Comment le voir ? Attention, il n'a pas fait d'avera. Il n'a pas fait d'avera, le coel. Il n'a pas fait d'avera. Mais d'accord, mais il a fait d'avera. Donc le bébé qui est né, est-ce qu'il est halal ou pas ? Il n'est pour rien, il n'est pour rien. Mais en fin de compte, il est né quand même d'un... Il est divorcé de lui. Il est pour rien. Il ne veut pas lui dire... Je ne sais pas, je ne sais pas. Laisse qu'on laisse le sang. Mais il est divorcé, il est divorcé. Il est divorcé. Non, mais il y a un problème. Ah, toi, tu dis, toi, tu dis que c'est pas l'avera qui fait un, tu le gras. Lui, il dit que c'est l'avera qui fait un. Amène-moi le verre. Amène-moi le verre. Amène-moi le verre. Mais que je vais en dire. Non, parce que lui, il dit que c'est l'avera qui fait le saoul. Mais dans l'exemple des années tout à l'heure, il n'y a pas d'avera. Voilà, tout à l'heure, il n'y a pas d'avera. C'est quoi son gars-là ? Ben, le cas que le gars, il est parti avec sa femme et après, il a divorcé. Déjà, il faut trouver un gars où il va divorcer le lendemain d'une bière. Non, 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 toi, tu es dans l'informatique, toi, tu es dans la... on fait ça. Mais ceux qui ont la tour à laisser toute la journée, on fait ça. Est-ce qu'il s'appelle ? Non, si tu veux qu'on n'ait pas un cas de vous âge, on va étudier. Même un cas, il faut le deux. Il faut donner une réponse. Oui, il faut qu'elle n'a pas dit. Moi, moi, je dis qu'elle n'a pas dit. Il faut qu'elle n'a pas dit. Il faut qu'elle n'a pas dit. Non, ça n'existe pas, je préviens. Le cas que vous avez donné, c'est le cas que vous avez donné. Ah, il dit, il dit. Moi, il est chalade, ce que vous avez dit. Oui, c'est pas chalade, mais il faut qu'elle n'a pas dit. Ah non, tu as dit que c'est pas chalade, parce qu'elle n'avait pas d'affaires. Je ne sais pas dit qu'à moi, enchant. Ah, toi, tu dis, toi, tu dis, c'est un messiou. Si, mais non, voilà, Bravo. Moi, je dis, si on arrive, on va voir le médecin, le médecin, il dit, c'est mardi, le divorce, c'était lundi, il est chalade. Parce que si elle a été conçue la mardi, c'est mardi. Donc voilà, donc par l'enquête. Denis, et comment c'est votre prénom ? Dami. Dami et Denis. Adan, Dami. Dami. Moi, je trouve que la logique, c'est de condamner, de faire histoire à partir de la sexe. Mais alors, tu condamnes le père, le fils, il y a pour rien, tu ne veux pas dire. C'est pas logique. C'est pas une raison de condamnation, c'est puni. C'est une punition. C'est pas une raison de condamnation. Voilà, il a dit, il a dit, il n'y a pas fait d'inversaire, le corénie, il est passé dormir. Mais même, même si vous... C'est pas une avérat. C'est condamné, tu vas condamner. Mais même si vous dites qu'il a fait une avérat, c'est pas logique de dire que c'est une punition du maassé, en qu'on punit le fils pour le maassé du père. Même ça, c'est pas très logique. C'est-à-dire que c'est une punition. C'est pas une punition. C'est une punition. En même temps, on peut trouver une différence entre... C'est-à-dire qu'il n'y a pas là. Non, mais il faut arrêter. Il n'y a pas chez les bisounounours. L'action des parents, c'est toujours une conséquence sur les enfants. Oui, mais il n'y a pas. Il y a beaucoup de gars... Il y a beaucoup de gars... Il y a les bisounours. Il y a la première partie. Pardon ? Pendant sa vie. Tout était... Parce que ça, c'est le maassé. C'est le maassé. C'est le maassé. Quand il y a une bonne... C'est un bon moment en train de faire. Non, mais on ne sait pas. Il y a plus de l'ordre. Il y a plus de l'ordre. C'est une bonne phrase. C'est une bonne phrase, il dit nos amis. Dan. Je n'ai pas entendu. Répétez, répétez. Attends, d'abord, je vais vous dire, après, je vais vous dire la Svara qui dit, c'est la Svara qui dit exactement le Minha Dittrax. Ce qu'il dit, c'est le Minha Dittrax. Je vais vous dire un instant. Pour l'instant, on a mis deux cas pour comprendre Rachid, parce qu'on a dit Nolad. Oui. On a mis Rachid Nolad, où on va ? Parce que ça n'a rien à voir avec Nolad. C'est ou bien la bien ou bien la conception. Mais Nolad, alors on est complètement à neuf mois après, alors on comprend rien du tout. Mais en tout cas, on a mis deux cas juxtaposés. On a parlé de le cas de notre fameux Cohen. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu un rapport avec cette femme. Il a divorcé et après, elle est tombée enceinte. Ce cas-là. Après, dans notre cas, quand Cohen est parti dormir, il y a un médecin qui a pris le Zera du Cohen et il l'a injecté dans le Rechem d'une Groucha. On a dit que c'est ça le même problème. Dis Dan, dis-leur. Oui, parce que je pense qu'il y a une différence entre les deux cas. C'est que dans le premier cas que le Cohen, il a fait son main-asset de façon tout à fait autorisée, il n'y avait pas de problème. Bon, après, ils ont décidé le lendemain de divorcer, très bien. Mais dans le cas d'une FIV ou d'une fécondation ou d'une fécondation in vitro ou d'un... Insémination. Insémination artificielle. Donc, à ce moment-là, on sait déjà que là, tu es en train de faire une bêtise. Je veux dire, là, tu prends les Arrins d'une Cohen et tu le mets dans un rame d'une grouchade. Tu es en train de faire une bêtise. Donc là, tu fais un iso. C'est interdit de faire une chose pareille. Donc, pourquoi tu le fais ? Il dit le mitra, le mitra. L'homme chané. L'homme chané. Mais c'est un ma... Tu ne fais pas un ma assez bien, mais tu fais un ma assez... un ma assez... Vous le savez, c'est ceci année prochaine, il se suit... Ah oui. Ah oui. Et en fait, on a petit point, ça... Bon, alors maintenant, comment répondre Rachid, Rabotai ? Comment on peut répondre Rachid ? Vous avez compris la question de Rachid ? La seule question qui nous reste, c'est deux. Et donc, ce sujet-là, c'est une grande marocaine entre le mitraat, l'itraq, le Rav Wozner, le Rav Shomoza Manovar. Rav Shomoza Manovar, lui, il veut dire, c'est la vera, qui est gorem. Lui, il veut dire, c'est le Fomoza Manovar. C'est le ma assez, lui, il est sur le ma assez. C'est le ma assez qui... Ma assez issour, c'est lui qui crée des mamzerim, des halalim, tout ça. Mais s'il n'y a pas de ma assez issour, il n'y a pas trop là. Alors que... Rav Wozner, rien d'autre. C'est pas un ma assez. C'est pas une question de... C'est pas un ma assez. C'est le fait que la conception est Asura. Le fait que le zérail se rencontre au Béissour, ça fait... C'est une mythiote. C'est comme vous prenez... Vous prenez un... Vous prenez un atome négatif et vous voulez l'introduire dans... Ça fait une bombe atomique. Ça ne peut pas. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Vous comprenez ? Donc, c'est deux avis. Bon, on peut étudier ça pendant... Ça, on peut faire une fois. Après le moral, on peut faire ça. Et... Les deux avis ne nous aident pas à comprendre... Non, par contre, Il a... C'est ça que j'ai dit. La question ne répond pas. On est obligé de dire que Rashi, lorsqu'il dit Nolad, ici, souvent dans la Torah, d'ailleurs, dans la parasha qu'on vient de voir dans Parasha de Shemot, on voit qu'il y a écrit au lit de Nolad, ça ne veut pas dire qu'il est né, mais qu'il a été conçu. Le mot Nolad en hébreu ne veut pas dire obligatoirement naissance dans leur forme ou une femme à la couche, mais elle veut dire le Valad. Il est devenu Vlad. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre ou avec le même ? Avec le même, avec le même. Après, elle a divorcé, elle retourne avec son mari, avec son mari, c'est ça ? On parle de... Non, non, il n'y a pas de deuxième, là. Non, non, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de deuxième, ici, on ne parle pas de deuxième. Ici, il y a un seul. Il y a celle-là, elle a divorcé, c'est quoi ? Elle a divorcé, elle est divorcée. Non, mais après, elle va faire tout ça, non ? Non, avec lui ou un autre cohen, peu importe. D'accord ? C'est quoi le... 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 si on explique comme ça, c'est quoi le... C'est quoi le... Il nous explique, bon, voilà, elle était Grouchard avant qu'elle ait conçue un autre enfant avec un autre cohen. Merci, bien de la question. Mais Fane Nounit Garcha, il t'explique comment ils ont pu témoigner de ça. Oui, d'accord, ok, très bien. Mais Fane Nounit Garcha, très bien. Et donc, c'est quoi le problème ? Et donc, eh bien, Kodem Shennonad, on ne voit pas qu'est-ce que ça nous apporte si c'est le Valade. C'est normal qu'elle va faire... Elle sait qu'elle est divorcée, elle est partie avec un autre cohen et elle a conçu cet enfant-là qui pose problème. Donc, il ne nous apporte rien, Rachet. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire ? Pour remarquer ça, Kodem Shennonad, si on explique selon... Kodem Shennonad, Kodem Shennonad, Kodem Shennonad, Kodem Shennonad, on va dire Kodem Shennonad, Kodem Shennonad, Kodem Shennonad, Kodem Shennonad, Kodem Shennonad, Kodem Shennonad, là, ça veut dire avant qu'il se... Ah, avant la billard, en fait. Avant la billard. Oui, mais d'accord. Avant qu'il soit conçu. Sinon, comment tu peux témoigner qu'elle est venu au sein ? Non, mais les dims, ils sont venus, ils ont dit, voilà, nous, on a assisté que cette femme-là, elle avait divorcé à son précédent mariage. Et donc, l'enfant qui est né, qui est issu de ce monsieur Cohen, le nouveau, eh bien... C'est ce que j'ai compris, mademoiselle. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est ce qu'on ne voit pas où il y a le problème, en fait. Non, non, mais... Pourquoi il y a le problème ? Il n'y a pas de problème, parce qu'on n'a pas besoin de parler de deux. Pourquoi vous voulez qu'il y en a deux ? Le même. C'est quoi le même ? Pourquoi le même ? Le même, c'est tordu. On fait un endroit simple. Non, on ne veut pas mettre deux si on peut faire avec un. Si on a un, on ne peut pas mettre 32. Deux, c'est compliqué. Un, c'est un. Mais l'unicité, on ne veut pas la... C'est quoi, un Cohen ? Alors, comment elle est des Garchas ? Hein ? Comment elle est des Garchas ? Voilà. Avant, les Fanyoun Garchas, Imo, Codem, Sionna Zé. Avant, ils se marient avec un Cohen. Oui. Il n'y a pas de deux Cohen. Mais il y a qui a des deux Cohen ? Non, l'autre, j'ai pu être le reste. Il y a deux maris. On parle des deux maris. Oui, c'est les Grouchas, c'est sûr qu'elles... Il y a eu un mari avant. Le nouveau, il est Cohen. Le nouveau, il est Cohen. Oui, mais il n'y a pas besoin de parler que de soi... Non, ce qu'il ne comprenait pas, c'est Nolade. C'est Nolade. Qu'est-ce qu'il va être Nolade ? Comment tu vas être Nolade ? Je ne comprends pas. Avant qu'il n'est. Avant qu'il n'est. Oui, c'est pas besoin de marquer avant qu'il n'est. Avant qu'il se soit confusé. C'était quoi la... Non, le mot Nolade veut dire... C'est quoi il n'est ? C'est tout. Le calme normal, simple. Elle est en train avec toi. C'est tout. Il y a un problème. Parce que nous, les Nolades, on comprend qu'elle est en train. On a essayé de marier avec Akkwé en se disant qu'elle n'était pas Groucha. On a l'air à Chine, il a expliqué ça, parce qu'on n'a pas fait la question de ce que Nolade est transformé à Nolade par un confusé au Nolade. D'accord, c'est tranquille. C'est ça qu'il nous a rendu. C'est bon. S'il a expliqué quoi, lui ? Mais non, parce qu'au moins il s'est dit au Nolade. Parce que toi, tu penses que le mot Nolade veut dire naissance, mais c'est compliqué, quoi ? Nolade, c'est ce qu'il nous a rendu à l'honneur. Les gros modernes, Nolade. Vous allez vous dire, un Nolade, quelque chose d'avance à Nolade, c'est quelque chose qui vient de se créer. Voilà. Ça ne veut pas dire Nolade qui... C'est une notion, c'est sûr. Alors, regarde, en continuant, allez, à l'avant, en avant. Alors, qu'est-ce que vous allez faire après ? Alors, on va voir. La galoute, parce que la galoute, comment il va... Ah, enfin, on va voir. Comment je peux témoigner que quelqu'un a tué Béchogé ? C'est en pain. Moi, je peux témoigner qu'il y a quelqu'un a tué Béchogé ? Comment ? Ah, tout ça, c'est dans cette question. Non, non, c'est... Un homme rime, il mous amour... En continuant, contre la bouteille, allez, allez. Un homme rime, il mous amour, vingt-quanim, yasezé ben groucha vechaloutsa, les kayem boka charzamam, et là, ce fait qu'il y a Arbaïm, ben gamin, fahrech tamam. Oui, ici, encore une fois, t'y me fahrech tamam. Parce qu'ici, aussi, on ne comprend pas l'Arbaïm. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, la question, quand on lise un Mishnah, je me demande pourquoi vous n'êtes pas posé cette question. Il y a une question ici, mais une bombe atomique. Denis. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans un Mishnah ? Écrit dans un Mishnah... Non, parce que tu veux dire, il faut toujours les questions. Mais dis-nous à nous, je suis ben groucha ou ben chaloutsa. On sait qu'un Kohen, lorsqu'il se marie avec un groucha, son fils, il est halal, mine à Torah. Chaloutsa, c'est... Mais l'autre... La question, c'est en fait, quand on est halal, on n'est pas passos. C'est les enfants qui sont passos. Non, non, non. Non, non, non. La question est... Voilà, moi, je dis à ce bonhomme, je dis, toi, monsieur Kohen, t'es pas un Kohen, toi. Qu'est-ce que je suis ? T'es halal. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Le rendre halal. Donc, à Torah, il dit, ah, tu as voulu le massacrer, ton copain ? Arbaïm. Voilà, passe... Pas directement... Salle... Salle de... Torture. Salle de torture. Ouais, salle de torture, ou bien au gymnase, au gymnase. Tu vas au gymnase. Mais si quelqu'un vient te dire, tu sais quoi ? T'es un bel halal, ça. Ça me fait ni son effroi. Minatora, je suis caché, je suis quoi ? Oui. Rek, midéra banane, midéra banane, je suis pas saoul. Mais je peux pas recevoir Arbaïm, Minatora, lorsque j'ai voulu rendre quelqu'un que tu n'as pas de cachère. Je ne savais pas que c'était halal. Ben oui, halalutza. Halalutza, il n'y a pas de problème. Halalutza, c'est... Halalutza, c'est... Halalutza, c'est... Où c'est qu'il y a la Torah ? Il y avait écrit... Isha, Isha, Zona, Halala. L'Oïka, c'est pas écrit halalutza. Il n'y a pas mal à halalutza. Halalutza, c'est un des arabes bananes. Non, voilà. Je dis à quelqu'un, tu sais quoi, je dis à quelqu'un, tu sais quoi, tu n'as pas mangé l'Afkaïda. Shabbat. Allez, tu vas revoir Arbaïm ? Pourtant, c'est obligatoire. Pourtant, c'est obligatoire. Non, c'est-à-dire... Ça, c'est peut-être... Non, c'est-à-dire... Que c'est plus... Que tu n'as pas... Grouchard... C'est pas grave, mais... L'Afkaïda, Shabbat. Quand même. Qu'on se nous dise... Non, qu'est-ce qu'il a voulu dire, lui ? Que tu n'es pas saoul ? Rien. D'après la Torah. De dire à quelqu'un, Monsieur... Monsieur... Monsieur X. Vous êtes... Vous êtes Ben Khalouta. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis Kachar. Je suis Kohen à 100%. Bon, Rabbanan, ils ne veulent pas. D'accord. Mais tu peux pas me donner Malkuth, Minatora, pour rien du tout. C'est-ce les enfants, maintenant ? On fait des enfants, maintenant. Non, j'ai pas compris. Après, Malkuth, il est Halal, non ? Non, il est Halal, Minerabana. Oui, mais il est Halal. D'accord, mais en tout cas, Malkuth, Minatora, pour rien du tout. Mais il est Halal. Quoi ? La question, c'est pourquoi ? Les enfants, à lui, ils vont être Halal. Mais les Ravanan. Mais ça veut dire quoi ? Ils ne peuvent pas servir ? Mais les Ravanan seulement. Alors ? Mais tu ne peux pas le donner à Malkuth, d'accord. Je ne peux pas faire la question. Non, non. Mais il ne faut pas... Oui, d'accord, c'est une bonne question. Non, la question, c'est pourquoi on met son même plan, les deux. Non, mais la naf, la naf, la naf, la naf, la naf est sur le zéva. Oui, Mamser. Ah, il y a une autre question. Il y a une autre question. Pourquoi ? Il y a une deuxième question encore. C'est la question de Tosfot. Pourquoi la Gmar a dit Ben Groucha avec Halutsa ? Oh, pfff. Mais d'abord, on parle de Mamser, Mamser. Pourquoi on a parlé ? Vem Koe, Rachid dit. Vem Kuanim. Vem Kuanim. Vem Kouen. Rachid dit. Kouen. Vem Kouenim. Les ni Kouen, ni eux, ils sont Kouenim. C'est des gens normaux. Et qu'est-ce qu'il dit ? On va changer un peu la facette. Au lieu de parler des Kouenim, parlons de nous. On va parler des Kouenim. Combien de Kouenim ? 10% dans le cas d'Israël ? 5%, 15%, je ne sais pas, comme ça. Il y a quand même 80% de gens qui ne sont pas Kouenim. On peut trouver exactement le même exercice. Mais ils disent, Ben, nous, Bishponi, Chou Mamser. Chou Mamser. Qu'est-ce qu'on fait ? Si quelqu'un dit, tu sais, monsieur, celui-là, c'est un Mamser. Dieu a dit, il me dit, voilà, celui-là, c'est un Mamser. On ne va pas leur rendre Mamser. On va leur clima Arbaï. Comment ils ont témoigné le gars ? Il n'a pas marché le gars. Il n'y a rien dans le cas. Comment t'as-tu pu témoigner qu'il n'y a pas marché le gars ? C'est quoi, Bishponi ? C'est un peu témoigné. C'est un peu témoigné. J'ai assisté que le mari n'a pas bougé le gars. Ça, ça ne marche pas. J'ai assisté. Je n'ai pas voulu le gars. Quand quelqu'un a passé un balade, je ne peux pas en croire un peu plus d'un thora. Ça n'a pas fait l'automne à Jaker. Non, parce que... Ça n'a pas dit un témoignage. Comment c'est permis ? Peut-être que le tirou, c'est de dire que ce n'est pas une fausse. Non, je crois que c'est... Est-ce que je suis évoquée ? Non, 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 je crois que c'est... Amour, c'est pas ça, le histoire. Le histoire, c'est qu'à partir du moment où j'ai voulu faire un témoignage qu'il faut, quand on applique la même sentence, alors on applique toujours, en fait, par défaut, une peine qui est arbaigne. Indépendamment du fait que c'est du... Khaled et Rabbanan. Non, mais on ne peut pas punir quelqu'un avec la Torah lorsqu'il n'a rien fait. Tu comprends ça ? Et quand même si, là, on dirait la Midi Rabbanan. Oui, mais la Torah, c'est pas... La Torah, elle ne peut pas... Alors, dans lui, Malcoud, Rabbanan. Ok. Oui. Mais c'est pas écrit. Il n'y a pas écrit... Il n'y a pas écrit... L'okim, Arbaïm, mais la Torah, pas Midi Rabbanan. Parce que l'Abraïm, c'est pas Arbaïm. La question, c'est pourquoi on met sur le même plan les deux, en fait ? Non, pas du tout. Ben, en même cas, c'est pas le même plan. Il ne devrait rien avoir. Rien à voir. Un, c'est Arbaïm, et l'autre, c'est Maquette Mardout. Maquette Mardout, c'est 13. Et si, c'est 39. Pas la même chose. Pas mélanger tout. Pourquoi on donne la même punition ? C'est pas du... Pas pour qu'on met la même punition. Il ne doit pas vérifier de cette punition. Ah, il ne doit carrément pas le même. Non, tu... On va téléphoner à l'Abraïm, ils vont te dire ce qu'il faut faire. C'est pas notre problème. Mais c'est pas ça. C'est une bonne question ou pas ? Allez. En fait, on se fait la boîte. Mais dis, Manu, je peux dire, je vais en groucher, et je vais en groucher, et je vais en groucher. Téma. Qui van, chez im ou zamu, enanas, im ben groucher, avec haloutza. D'accord. On a dit qu'on... Donc, on ne peut pas faire. À cause de raisons X ou de raisons Y. Imken, écoutez bien, la koucha de tosfod. C'est une koucha qui vaut un pesant d'or. C'est trop fort. Parce qu'il faut être tosfod pour poser des questions comme ça. Mais on ne peut pas poser des questions comme ça. Eux, ils sont trop forts. Je vais vous dire pourquoi. Imken, même dans le cas où ils ne sont pas tombés dans le piège et qu'un des deux, les dîmes, sont venus pour les déstabiliser. Il y a assez al-pi-em ben groucher ou ben haloutza. Il y a chi-wa-y-met. Mais à maï. Et imaginons-nous que maintenant, deux témoins témoignent qu'il est ben groucher ou ben haloutza. Il n'y a personne qui vient dire quoi. Ok. Donc, on va dire « Allez, ben dîmes, écrivez maintenant un acte. Voilà, on a pris acte que monsieur tel et tel est devenu ben groucher. » Ça marche ou pas ? Ça, ça marche ou pas ? C'est sûr que ça marche. On peut faire ça. Seulement, s'il y a deux édimes qui viennent contredire les premiers, on ne peut pas, aux premiers, leur donner la sanction qu'ils ont voulu faire avec certains temps. Mais si ce n'est pas venu, et donc la vérité est quoi ? Comme ont dit les deux premiers, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va les appliquer. Qu'est-ce qu'on va faire à ce qu'on a ? Monsieur, on est désolé. Mais au revoir pour Bekat Kohanim, au revoir pour Kratatora, au revoir pour Matnot Keuna, c'est fini. Bye bye, c'est fini. Ça se sentit demandé « Comment tu peux écouter des édimes qui viennent dire sur quelqu'un qui est ben groucher, ben chalouser ? » Ça ne devrait pas marcher, ça. Pourquoi ? Écoutez bien la question. « Avez doute, chez Eata Ya Cholazima » « Mais enzé doute. » Parce que, encore une fois, c'est que ça, c'est une chose de sublime. Pourquoi la Torah, elle a dit que, pourquoi la Torah, elle a dit qu'on peut faire, on peut, on peut déstabiliser des témoins ? C'est pas simplement parce que, voilà, on va être déstabilisé, donc tu as voulu faire quelque chose de mauvais, on va te le rendre. Non. mais le fait que toi, tu sais pertinemment dans ton cœur, dans ton esprit, tu as devant toi, que si je dis des bêtises, je risque de mourir. Donc, quand tu dis au Bédine, tu sais, tu sais quoi ? Attention. C'est préventif. Mais là, ils n'ont pris aucun risque. C'est la responsabilité. Mais là, le fait que la Mishnah nous dit, ça, ça marche pas. On peut pas leur rendre son mémé. On peut pas. C'est l'exception. Celui-là, on fait pas. Tu en peux pas. Donc, le gars, il se dit, tu sais quoi ? Mais en fait, qu'est-ce que j'ai à faire pour ça ? Moi, je lance. Malkuth. Il risque Malkuth. C'est ce qu'il y a à toi, c'est... Ça, c'est la première... Mais a priori, c'est la Chakira qu'on a dit. C'est quoi ? La Chakira qu'on a dit. Pourquoi on sent Malkuth ? Est-ce que c'est... C'est un Malkuth ? L'Otan et Berran Chaker ? Ou bien c'est les Edim Zomimim ? C'est le Honej des Edim Zomimim ? De ceux qu'on peut pas faire Zomimim ? Pour diffuser quand même. Ah, encore, on dit. Ça, c'est bien qu'on a bien compris la Chakira. Vous avez compris la Chakira maintenant ? Non. Non, on ne comprend pas pourquoi. On ne peut pas les déstabiliser ou on ne peut pas les contredire. On ne peut pas. Si on ne peut pas les contredire, ils n'ont rien. Ils sont venus, ils ont témoigné. Voilà. Non, mais la Torah nous dit... Attendez, non, non, attendez. Je recommence. Je vais tout recommencer. Vous entendez tout le raisonnement, d'accord ? Tout le raisonnement. Tosfot, il dit que les témoins, les Edim Zomimim, c'est tout un système qui a été mis en branle d'après la Torah pas simplement pour, on va dire, punir les mécréants qui ont voulu dire des bêtises, on va dire, t'as vu de faire ça, ben on va te faire ça. Mais pour... C'est préventif. C'est pour empêcher des gens qui ont des mauvaises pensées et des mauvaises... Ils veulent faire du mal à Paul et Pierre, etc. de venir et faire. Donc la Torah est comme ça. Tout est doute. que dans tous les cas où on ne peut pas leur faire peur parce que quoi ? On ne peut pas leur faire leur affliger ce que eux ils ont voulu affliger. On n'accepte pas cette édoute. Parce que c'est trop facile de venir et apporter un argument lorsque tu sais que cet argument ne peut pas te revenir sur la figure. Sauf si les témoins sont des coagnes. comme un boumbron. Il faut un effet au boumbron. Et c'est ça. Édoute chez c'est pas une édoute. Et si les homémimes ils sont coagnes ? Non mais on ne peut pas faire ça. On a écrit il y a une attaque à tout. On ne peut pas faire ça. Premier instant. Je répète. Donc la Torah nous dit comme ça. Dans la format de la Torah nous dit il y a des cas qu'on devient homémime mais ce n'est pas simplement ça. C'est le fait que ce qu'elle existe c'est ce qui va empêcher les imbéciles de venir et je témoigne de toute façon je ne perd rien. Non. Un témoignage ça implique. Un témoignage ça oblige. Un témoignage peut venir et te te renverser la vapeur contre toi. Vous comprenez ? Non. De toute façon il dit maintenant puisque la Mishnah nous dit qu'il y a deux cas dans la Torah où on ne peut pas affliger ce qu'il a voulu affliger. A savoir le cas des Kohanim. On ne peut pas le réfléchir. Pourquoi ? On ne peut pas le réfléchir. On ne peut pas. Donc les deux Kohanim ils disent tu viens on va faire une passe à mon autre copain tu vas à Pourim on va le massacrer. Viens avec moi on va le massacrer viens avec moi on va le massacrer. De toute façon qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire ? Ils ne peuvent rien nous faire. Ils vont nous rendre ils vont nous rendre ils vont nous rendre ils ne vont pas nous rendre parce qu'ils ne peuvent pas parce que parce que ils ne peuvent pas qu'est-ce qu'ils disent ils vont faire une farce aujourd'hui c'est le 1er avril allez vous savez ce fameux Kohen là donc ils vont se retrouver et si on va les ils vont rester Kohen eux donc Toto Zizi a priori jamais on ne peut pas donc ça voudrait dire que si quelqu'un vient au Bédine et dit on ne t'écoute pas on ne peut pas t'écouter c'est pas un témoignage un témoignage qui ne peut pas être refuté n'est pas un témoignage parce que seulement un témoignage qui peut être refuté c'est lui qui a un chême de témoignage et sur ça Toto Zizi répond on va mieux expliquer ce qu'il dit c'est un témoignage qui vannent chez Lokim avec Aishar Zammam avec Shapir à Tayaholazimah ce qu'il répond il dit non mais parce que les deux cocos là les deux zigotos là ils disent viens avec moi on va jouer une farce là-bas tu sais quelle farce tu vas faire c'est vrai on ne va pas te rendre très mal mais tu vas quand même recevoir 39 coups de bâton tu vas recevoir un bastonnage c'est pas un bastonnage c'est un fouettage là-bas le fouet donc qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer eux ils vont voir peur alors maintenant moi je pose la question moi je pose l'exemple a priori c'est quoi les 40 coups ils ont peur de quoi les 40 coups vous dire oula moi je ne me lance pas dans une affaire c'est une affaire un peu dangereuse parce que bon c'est vrai on ne va pas me rendre la même sentence mais quand même je vais recevoir quand même une bonne gifle moi je préfère dire la vérité et pas recevoir des gifles mais a priori si c'est ça l'explication on ne comprend pas tellement bien parce que la Torah elle dit qu'il colle et doute c'est et à taille à la zim là c'est quoi c'est pas tu peux pas être ma zim c'est moi tu donnes une claque bon une claque tu te dis c'est quoi moi je m'en fous d'une claque si on m'enlève ma keouna ben moi ça me ça me ça me ça me perturbe mais bon quand on me donne des coups bon je préfère recevoir des coups que lui il n'est pas cohen moi je le fais une fois mais lui il ne sera pas cohen toute sa vie donc c'est pas tellement dissuasif donc en reprenant la chakira pourquoi on reçoit Malkoud Arvahim est-ce qu'on reçoit Malkoud Arvahim parce que Stam on lui donne un truc qui n'a rien à voir avec le sujet tu as fait si on dit ça la réponse elle est un peu je vais parce que c'est pas dissuasif Stam tu reçois notre tu reçois Malkoud Arvahim il faut être mézime il faut que tu saches tu sais la force de tes paroles ça te revient exactement ce que tu as voulu faire ça te revient avec toi mais si tu me donnes maintenant tu me dis tu seras privé de manger 40 jours pour les âmes c'est bon pour le c'est bon pour le régime pour le régime ce qui est dissuasif vous dites c'est quelque chose qui est Mida qui est négat bravo ce qui est un truc même qui fait mal mais qui n'a rien à voir exactement la preuve ça fait moins peur la preuve la preuve c'est quoi parce qu'il y a écrit col et doute si y a terre pour l'asima c'est le asama c'est l'asama qui fait peur tu as tué tu dis qu'il as tué tu vas mourir tu dis qu'il y a volé tu vas payer tu dis que tu as fait ça tu le feras maintenant tu dis bon à part ça tu vas recevoir des malécoutes alors il y a des gens qui vont avoir peur il y en a d'autres qui vont pas avoir peur donc on aurait dû s'arrêter à ce type de témoignage qu'on ne peut pas on n'accepte pas exactement donc exactement exactement et pourtant on voit de la Mishnah que oui on l'a oui accepté parce que sinon pourquoi l'auqu'un dès qu'il parle sortez on n'entend pas ce que vous dites on n'entend pas ce que vous dites pourquoi l'auqu'un accepté c'est lui acceptable seulement s'il y a des livres on ne retourne pas la vapeur mais oui sinon on s'est lui acceptable alors comment ça c'est que répond parce qu'il reçoit Malkuth moi je dis que le Raura c'est incompréhensif dit le Tosfod parce que si le Onesh c'était un Onesh Stam un Onesh comme ça Stam allez on va te faire un petit quelque chose comme ça tu vas rentrer comme ça bon deux ans de prison avec sourcil allez rentrer dans la maison si c'était un truc comme ça c'est pas Kajar Zaham parce que Kajar Zaham tu dis toi tu as voulu faire ça on va te faire la même chose c'est ça qui fait peur tu sais ce que tu dis ce que tu dis par ça te revient sur toi tu dis voler tu reçois une claque pas une claque tu reçois le vol sur la figure tu dis tuer tu reçois c'est ça le c'est ça le on va dire la chorma de la Torah comment ça marche la conscience de l'être humain l'être humain lorsqu'il parle ça ne lui fait pas peur mais lorsqu'il sait c'est que ce que tu dis c'est ce qui va t'arriver ça les fait peur ça les fait peur c'est pour ça que les coups c'est pas un bon alors voilà non c'est pas ça c'est que s'il dit ils ont mangé du porc qui est fait à Malkout et que ça lui revient dans la tête de Malkout là le Malkout il est dissuasif ah oui là il est dissuasif pas Malkout en soi qui n'est pas dissuasif exactement comme tel qui n'a rien à voir un Malkout qui n'a rien à voir c'est pas vraiment dissuasif mais ça c'est si on dit que c'est que ce Malkout là il est simplement un Malkout extérieur mais si on dit que la Torah nous dit et c'est ce qu'on a que c'est maintenant on te saute que dans les la dissuasion la Torah c'est ça qu'elle vient de nous dire la dissuasion des cas qui sont indissuasifs c'est ça donc c'est ça la dissuasion donc ça marche bien parce que c'est ça parce que la Torah dit comment tu fais peur à quelqu'un c'est pas un honneche bon tu sais quoi tu viens plus à la chaude qu'est-ce que je m'en fous j'ai dit ça tu me fais un autre truc ça n'a rien à voir mais la Torah dit tu sais qu'en le cas où tu ne peux pas faire c'est ça ça aussi c'est l'exception mais dans l'exception c'est pas une exception parce que c'est une exception alors si c'est une exception c'est faux non c'est ça aussi la Torah dit dans les cas où il y a un problème technique on ne peut pas le faire voilà le zomène de cette chose là c'est pas c'est pas le droit de dire bon tu ne fais pas ça bon bon allez en dedans de ça bon c'est 100 000 euros alors vous avez dit c'est pas comparable si si c'est comparable ça c'est lui comparable oui mais c'est pas le même la règle c'est ça le psaq à la règle on l'a mis dans le garage c'est ça le psaq à la règle c'est ça le psaq c'est le psaq c'est le psaq qui a droit à dire comment on peut dissuader une personne qu'on ne peut pas lui faire techniquement la Torah dit voilà le mal coûte c'est un bon neige c'est le bon neige de ce type de témoignage qui est pervers et qui c'est pervers parce que c'est un témoignage tu ne veux pas recevoir la contrefaçon voilà c'est une zvara qui convient bien pour la haloutza ça veut dire on ne tient même pas compte si c'est haloutza par haloutza c'est uniquement le haïd la haïdout qui est puni exactement exactement et regardez dans les mots parce que Tosfot il dit regardez dans les mots comment la chokmage de Tosfot c'est trop beau c'est le bon neige c'est le bon neige qui vannent de l'okin avec ses amams moi je ne sais pas ils ont même ça ils ont même autre chose non c'est ça ils ont même et donc il y a un chapitre c'est le bon neige c'est le bon neige bravo le témoignage il tient la route ah tout ça il dit mais seulement caché dimken on a beaucoup avancé aujourd'hui non dans Tosfot on a avancé pas dans l'heure l'heure on s'en fout on verre pas l'heure non 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 mais c'est difficile d'étudier 40 minutes c'est très difficile la gmara a dit qu'on commence à rentrer on n'a pas envie on a qu'à continuer on a qu'à continuer on multiplie par 3 le nombre d'heures non c'est vrai on peut faire tous les soirs non ma règle c'est difficile de faire de s'arrêter non de faire moins qu'une heure et demie un peu par c'est très difficile alors tu as dit ce moment décaché dimken maïkarmar donc on a dit que le que le mal coûte c'est ça le zamam on a dit ah c'est caché dimken maïkarmar beperek ayubotkin qu'est-ce qui se passait il y avait une jeune fille qui était fiancée qu'est-ce qui se passe de la naara la naara c'est-à-dire une fille qui a été violée elle était elle était fiancée alors qu'est-ce qu'il dit on ne tue pas on ne tue pas les dims la naara parce que les dims on ne tue pas pourquoi on ne tue pas les dims donc qu'est-ce qu'ils sont venus eux ils sont venus dire tu sais quoi ne te marques pas avec cette femme-là parce que cette femme-là cette jeune fille-là cette naara mourassa c'est ta fiancée parce qu'elle a été violée on pense à quelqu'un qui a fait les kédouchines déjà ouais 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 les kédouchines pas comme nous les vrais kédouchines les vrais kédouchines elle a été violée alors mais eux qu'est-ce qui peut venir pas par sa volonté elle a été violée je veux dire par sa volonté si elle a juste été violée oui non non elle a été pas violée avec la volonté avec son consentement avec son consentement évidemment ah parce que sinon elle n'est pas réunit elle est violée non elle a trompé elle a trompé non j'ai plus trompé je crois que c'est mon bacti dans les en mots français comment on dit en français ça va pas en français elle a trompé ah d'accord t'es qui vanné nous l'homme et qu'attelés alors pourquoi après en fin de compte c'était n'importe quoi ils ont dit ça mais c'était pas vrai parce que les dîmes dans tes hommes et même alors on devrait dire ah t'as voulu tuer cette jeune fille tu l'as voulu la tuer on va te tuer il dit non 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 moi je voulais pas nous on voulait pas le tuer nous on a voulu sauver ce jeune ce jeune mari là on n'a jamais eu la cavana lorsqu'on est venu témoigner que cette femme là elle s'est mal conduite avec avec cette personne là lorsqu'elle était naranourassa c'est pas parce qu'on a voulu lui dire qu'elle est donc elle est ramita on a voulu la rendre à Soura on a voulu sauver le mari qui ne se marie pas avec elle non mais ici il dit pas plus que ça il dit dans ce ralbal non mais par rapport à la nahara il dit même que cette nahara quand les dîmes ils sont venus dire que celle-là c'est une nahara mourassa et qu'en fait elle est allée coucher ailleurs et donc elle est à l'admitar mais en fait elle on va même pas la tuer elle pourquoi parce que justement les dîmes on va pas la tuer exactement du coup même elle on va pas la tuer du fait qu'ils peuvent dire ça donc ça s'appelle une édoute chez donc jamais on peut la tuer parce que pourquoi tu peux la tuer parce que pourquoi pourquoi tu la tues parce que tu vas croire les témoins mais les témoins tu peux les croire seulement si eux on peut les tuer si on peut pas tuer les témoins ce que les témoins disent on peut pas les appliquer c'est la règle d'abord ils vont avoir peur de le dire et si tu as peur de le dire si tu le dis c'est vrai mais si tu as jamais peur de le dire parce que si tu le dis on te le fait pas alors ce que tu dis ça vaut rien c'est la règle c'est l'un des doutes et donc on peut jamais tuer alors ton soeur dit c'est la question donc ça c'est la question à la réponse de soi non c'est la question c'est la question elle dit ça son soeur dit mais c'est pas grave bon c'est vrai mais on va lui donner malcoute comme on l'a fait au dessus comme on l'a fait au dessus on a dit que le malcoute ça remplace donc pourquoi ça marcherait pas là-bas pourquoi on dit qu'on peut pas accepter chez nous on comprend chez nous on a dit qu'on accepte le témoignage de Ben Groucha ou Ben Chaloutan on accepte et pourquoi à qui vous voulez donner malcoute faut témoin là ici dans ce canal oui parce que de toute façon c'est ce qui va leur arriver ça va être ce qui leur arriver parce qu'ils tuer ils peuvent pas on peut pas les tuer tuer on peut pas les tuer et donc on va pas la tuer non plus elle mais 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 la marie elle dit et donc on accepte aucun démoniage pourquoi on l'accepte au tel démoniage au moins dans le malcoute et accepte le démoniage on accepte le démoniage juste pour l'interdire au mari c'est tout voilà c'est pas pour la tuer pourquoi pas j'ai pas compris comment il peut dire ben moi en fait ce que je veux c'est sauver l'homme pour pas qu'il se marie mais la conséquence de ce qu'il va dire c'est qu'on doit tuer la femme ah c'est une très bonne question mais c'est un mot caché en zamam qui veulent eux avoir notre pensée c'est ça le truc parce que même c'est vrai tu peux toujours trouver puisque la toile a dit ce que tu as voulu faire parce que tu as c'est plus voilà exactement mais c'est pas Psy Crécha ici non c'est pas Psy Crécha dans notre cas admettons que le gars il dise ben moi en fait si j'ai dit qu'il était Ben Groucha parce que comme il vient tous les jours à la Choule il fait Birka de Kohanim moi mon but c'était de sauver le Tibour c'était pas de le rendre Ben Groucha c'est pas mal on peut dire ça c'est pas mal c'est pas mal pourquoi on pourrait pas dire ça le gars il est Ben Groucha il est à la Choule non 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 il est un peu témoignage non 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 c'est comme il l'a dit il y a ce qu'on appelle non lorsque tu dis tu dis quelque chose quand on sait quelque chose il y a des degrés il y a des degrés voilà lui il est Ben Groucha donc lui il est destitué et à part ça les autres je vais les sauver à part ça mais ce que tu dis tu as dit dans ce cas là moi je voulais faire que pour le Tibour j'ai envie de oui mais ça ça veut rien dire ça tu vois tu as dit qu'il est Ben Groucha de ce cas là dans le cas il dit moi ne te marie pas et elle a fait snout donc il y a peur de rien premièrement tu ne te maries pas toi monsieur deuxièmement toi t'es habita troisièmement etc mais dans ta parole ça inclut plusieurs choses mais là quand tu dis j'ai dit quelque chose mais moi j'ai dit quelque chose mais je pense à autre chose mais par rapport à ta parole ici c'est la parole qu'on va dans ta parole on prendrait qu'une couche pas deux couches pas trois couches mais ta parole ta parole que tu as dit on va la prendre au minimum on peut le prendre au maximum mais là tu dis quoi moi je parle du cohen mais en vérité je ne parle pas du cohen je parle de le cohen je laisse le cohen tranquille tu dis Rabotai on va ouvrir un autre choul si tu ne le veux pas celui-là pourquoi tu parles tu dis qu'il est salade parce qu'il parle de lui alors qu'est-ce que tu as voulu dire sur lui oui mais on sait que dans toute parole il y a des conséquences donc sinon les gens ils vont désacraliser la aidoute l'objectif de la Torah c'est de ne pas désacraliser la aidoute là donc nous à chaque fois qu'on veut attaquer quelqu'un on l'attaque par la petite porte et il y a la conséquence qui va avec comme par exemple là pour pour la fille non non moi je n'attaque pas la fille je sais qu'elle a fait snout donc on lui a fait une réputation on lui a tout fait et mais non nous on voulait juste sauver le barro donc en termes de la philosophie de la Torah bravo bravo et c'est pour ça que la Torah c'est pour ça que la Gmara elle dit qu'en vérité ça n'existe pas à cause de ça ça ne marche pas c'est ce que la Gmara dit là-bas elle dit à cause de ça du fait qu'il peut me dire ça donc on dit on ne vous accepte pas parce que c'est trop facile de dire moi je veux tuer quelqu'un non 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 mais je ne vais pas tuer moi je l'adore je vais lui couper la tête mais je l'adore je l'adore mais non attendez tu as dit que c'est quelque chose gravissime tu n'es pas venu à sortir vers la petite porte mais de toute façon il se demande mais si c'est vrai c'est ça qu'il m'a dit mais pourquoi pourtant on a vu ici que des fois on sort vers la petite porte les échelomars ça dépend vers la petite porte par rapport à mourir de dire tu fais un témoignage sur un meurtre sur un riu-mita moi je ne parle pas du meurtre je ne parle simplement qu'il a déchiré il a tiré une balle dans le coeur non je ne parle pas du coeur je ne parle pas qu'il est mort je ne parle simplement vous savez moi ce que je voulais dire c'est simplement qu'il a abîmé le vous savez non mais moi je ne parle pas de lui je ne parle pas du problème je ne parle pas qu'il est mort non non ça ne marche pas ça l'essentiel c'est la mita l'essentiel comme tu dis l'essentiel tu dis à une femme elle a été elle a été séduite par x ou par y je ne suis pas en train de raconter pour le bachot attendez on est des gens sérieux alors alors tu te dis donc quand tu dis ah on m'a donné malcoute mais le type dit regarde je vais la tuer maximum on me donne malcoute ça vaut la peine tu la détestes tellement cette femme là je préfère moi je ne sois qu'un malcoute mais elle qu'elle meurt donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas dissuasif alors que dans notre cas à nous que lui il n'est pas cohen on s'en malcoute réfléchissons mais il faut vraiment avoir la tête tordue qu'est-ce que tu vas gagner déjà que lui il n'est pas cohen qu'est-ce qu'il va gagner Birkat Konim tu rêves tellement tu rêves tellement que ça Birkat Konim tu fais rien avec lui donc après malcoute c'est dissuasif par rapport à un sujet qui est un peu banal mais par rapport à Mita malcoute c'est pas dissuasif puisque tout le gnan de Jeterolazima c'est simplement de empêcher les gens de mettre une barrière aux gens qu'ils arrêtent de dissuader ça veut dire que la peine de mort ne peut jamais être appliquée dans ce cas-là ? la peine de mort ne peut pas être non s'il n'y a pas les témoins comment on va la mettre dans la gman c'est rien qu'elle va minard ça change la gman c'est rien qu'elle va minard d'accord dans les mots dans les mots il y a mal il y a un peu de témoignage de mort c'est pas dissuasif D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit dans le courage, quand il y a la malécoute, c'est une aide à la malécoute, c'est une aide à la malécoute. Mais après, quand il y a la chouette de la chouette ou de la chouette, qu'est-ce qu'il va faire ? Maximum ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Chalal ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a pris la place du Kohen. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Maximum, il a été ouvert sur le lave du côté Bakoun et Ben-Israël, c'est pas admittable, il va pas mourir. Celui qui ne veut qu'être Kohanim et Ben-Israël, il va pas mourir. Il a été ouvert sur le côté Bakoun et Ben-Israël. Qu'il va de la cour, à Chiv-Chapir et 2-7-3-1-1-1-1-1-1-1. Tu ne veux pas mourir. Que ça se trouve ! ce qui ne veut pas mourir. Compris, tu ne veux pas mourir.